... Et on démarre, en plus on démarre à l'heure. Les questions c'est juste à prendre. Vous dire que je suis furieux, c'est pas la peine. Vous dire que nous avons été traités de manière surprenante, c'est pas la peine non plus. Je vous ai envoyé le mail que m'a adressé la Fabulerie, donc prétextant des infiltrations à la verrière, et puis des squats de temps en temps dans le hall, ont fait qu'ils ont mis à la porte toutes les associations qui avaient des activités dans cet espace, et sans prévenir personne à l'avance. J'ai été informé mercredi à midi par téléphone, et il a fallu que j'insiste lourdement pour avoir un message écrit, un mail, qui explique, et la réponse a été, mais on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi on vous plaît la salle. C'est juste des comportements pas gentils. Ici, nous sommes reçus dans ce qui est en train de devenir la brasserie communale. C'est un lieu où va être fabriquée de la bière avec des produits locaux, mais il y aura aussi, et notamment à cet étage, un atelier d'apprentissage pour ceux qui ont envie de préparer la bière à la maison, mais aussi au rez-de-chaussée, des bières locales qui sont vendues. Il y a à Marseille cinq ou six brasseries artisanales, mais il y en a aussi dans la région. L'envie de l'équipe qui a pris cet espace, c'est de travailler en lien avec toutes ces structures, petites, artisanales, très motivées, et qui font pour la plupart de très jolis produits. Le lieu ouvrira le 25 novembre, ça c'est ce qui est prévu, avec vraisemblablement une semaine de décalage, parce qu'ils sont trois à avoir acheté le fonds de commerce, et puis ils font les travaux, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils font les travaux comme ils le peuvent. Donc ils se sont transformés en maçons, mais aussi en électriciens, comme ils peuvent, mais je trouve qu'ils ont beaucoup de courage, et dès que ce lieu sera ouvert, il faudra que l'on participe à les faire vivre, pas seulement en donnant boire des coups, mais aussi en faisant la promotion de ce lieu, qui va être un lieu très chaleureux. Les trois personnes qui ont pris cet espace sont Loïc, César et Antoine, et tous les trois ont fait des passages plus ou moins longs à l'équitable café, qui est juste en face. Ce sont des gens qui ont l'habitude du quartier, de l'habitude de cette population très impliquée, très militante, très musicale, qui fréquente ces états-vaissements. Donc il faut dire grand merci à Loïc et à ses deux associés d'avoir accepté de nous recevoir, alors qu'ils sont en plein travaux. La semaine prochaine, je ne sais pas du tout, pour l'instant, où nous nous réunirons. Peut-être la Casa Consola, qui est au tout début de la rue Consola, juste à côté des Danaïdes, mais j'ai aussi rendez-vous à la Casa, j'ai rendez-vous avec le Théâtre de l'œuvre, j'ai fait le tour de toutes les salles qui sont potentiellement susceptibles de nous accueillir, et j'espère retrouver très, très, très vite une solution qui soit pérenne pour qu'on reprenne l'habitude de nous retrouver au même endroit de manière régulière. Est-ce qu'il y a besoin de présenter Bernard Lamizet, qui ne l'a pas entendu déjà ? Alors, Bernard Lamizet, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel. Notre première rencontre avec Bernard, c'était son appel téléphonique. Il me dit, j'ai entendu que vous organisiez une université populaire à Aubagne, ça me ferait plaisir d'y intervenir. Et je lui dis, mais c'est dommage, parce que le programme est établi jusqu'à la fin de l'année, mais on va se rencontrer, on va voir un coup ensemble, puis comme ça, au moins, on se connaîtra, puis pourquoi pas l'année prochaine. Et puis les choses se passent bien, et un intervenant a été obligé de se décommander, et au pied levé, j'ai appelé Bernard en lui disant, est-ce que tu es toujours d'accord pour venir faire une conférence à Aubagne ? Et il a dit, ben, oh, et depuis, on est resté ensemble. Alors, Bernard a commencé par enseigner le français et le latin à Garge-les-Goneses. C'est la commune où il y a eu cette semaine, aujourd'hui ou hier, un gamin de 12 ans qui s'est fait tuer à coups de Barnefer. Donc, c'était une zone un peu, c'est un lycée un peu compliqué. Déjà, lorsque Bernard y a enseigné, c'était il y a 30 ans, 40, peut-être ? 30, 30 ans ? Que tu étais à Garge-les-Goneses ? Oui, ça fait 30 ans. Oui, ça fait 40 ans. Et puis ensuite, il a enseigné la file, pardon, il a enseigné les sciences de l'information et de la communication à Sciences Po, à Grenoble et à Avignon et il est professeur de mérite. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a beaucoup de mérite, ça veut simplement dire qu'il a suffisamment travaillé longtemps pour aspirer à ne plus avoir de cours. Donc, il continue à être payé comme s'il travaillait, sinon qu'il travaille moins, mais il n'a plus la possibilité de suivre de nouvelles recherches. Donc, il n'a plus l'habilitation à encadrer des thèses de nouveaux étudiants. Mais, je ne sais pas si c'est son cas, mais le professeur émérite peut continuer, pendant qu'il est émérite, à encadrer des thésas qui n'ont pas abouti. C'est la troisième soirée à laquelle participe Bernard cette année. Il est bien d'écrire deux ouvrages qui sont Médiation et Communisme, que je vous invite à lire. On va organiser bientôt une soirée avec d'autres intervenants qui ont aussi écrit des bouquins. Donc, on fera une soirée plutôt écriture, dédicace. Ce sera l'occasion d'avoir davantage d'intimité avec les uns et les autres. Et je ne vais pas parler davantage, mais laissez vos questions fusées, puisqu'il y en avait. Et puis ensuite, Bernard, qui nous régalera comme à l'habitude. On a de la chance ce soir, il n'a pas de tableau, donc il ne va pas pouvoir écrire. Mais pour nous, c'est dommage, parce que chaque fois, il nous fait de très, très, très beaux dessins. Merci à l'incoeur Bernard et merci à toutes et à tous. Alors, je voudrais... Comment ? Tu avais des signes ? Vous voyez, je t'avais une question sur les vidéos. C'est un peu annexe, ma part. Pardon ? Des vidéos ? Des vidéos sur la chaîne YouTube ? Ah, sur la chaîne YouTube ? Pas sur le site ? Ah, voilà, c'est précis. Mais sur le site, il y a la base de la chaîne YouTube pour accéder à toutes les vidéos. Merci. Alors, je voudrais à la fois terminer ce que j'avais commencé à raconter sur Marx et sur, je dirais, la façon dont Marx a fondé un discours politique sur l'économie. Mais en même temps, je voudrais faire un peu le point sur ce qu'est devenu aujourd'hui le discours communiste et en particulier parce que c'est maintenant que ça se passe ce que devient le Parti communiste français et la façon dont se prépare le congrès de ce parti. Parce qu'au moment où j'avais proposé d'intervenir sur le communisme, c'était parce que je venais de sortir un livre qui s'appelle La médiation communiste. Mais depuis, il y a eu une espèce de changement. C'est le congrès du Parti communiste français qui a lieu là à un séjour. Et du coup, je pense que c'est important de débattre, de discuter aujourd'hui sur ce que devient l'identité politique communiste aujourd'hui. Et donc, je voudrais aborder les deux points ce soir. Le premier point, la façon dont la critique de l'économie politique par Marx a fondé une approche particulière de communistes. et le deuxième point, c'est la façon dont aujourd'hui le communisme, je dirais, aborde une nouvelle identité politique. en particulier, il y a c'est paru dans le monde d'aujourd'hui, ça sortira dans le monde de demain, sur la discussion qui a lieu en cours au Parti communiste français sur l'orientation du parti et sur ce que devient aujourd'hui le communisme comme identité politique. Je voudrais d'abord peut-être revenir rapidement sur la façon dont on peut penser l'identité politique communiste à partir d'une articulation entre d'un côté l'identité politique et de l'autre côté le discours de l'abnose. Parce que finalement, ce qui me paraît important à comprendre, c'est que l'identité politique c'est une médiation au sens où médiation signifie une dialectique entre le singulier et le collectif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'identité c'est une articulation entre d'un côté le sujet avec le rapport à l'inconscient avec le rapport au désir et de l'autre côté la dimension collective de l'identité c'est-à-dire l'appartenance politique. Ce que je voudrais ce sur quoi je voudrais insister c'est sur le fait que le sujet le sujet qui dit je il est sans arrêt en train de de nouer la relation entre le singulier et le collectif. Je voudrais rappeler que finalement quand Marx écrit le discours sur l'économie politique puis le capital ça se trouve entre en gros 1857 critiques de l'économie politique et 1865 le capital finalement c'est quoi ? c'est 30 ans avant le discours de Freud le discours de Freud c'est en gros 1899 bon je vais pas entrer dans le détail du discours de Freud je voudrais juste rappeler une chose importante c'est qu'au fond il y a Freud écrit à partir de 1899 en particulier avec l'interprétation des rêves qui date de 1900 Freud il va écrire un discours de la psychanalyse fondé sur l'identité et ce qui me semble important c'est de bien comprendre que le discours de Marx il a ceci de commun avec le discours de Freud c'est qu'il travaille sur l'identité et je voudrais insister sur le fait que l'identité c'est une forme de médiation au sens où l'identité elle a deux morceaux d'un côté c'est du singulier et de l'autre côté c'est du collectif c'est ça la médiation ce que dit Freud et ce que dit Lacan à partir d'une lecture particulière de Freud c'est que l'identité dans sa dimension séculière elle repose fondamentalement sur le rapport à l'autre quand Freud va par exemple écrire l'interprétation des rêves il va travailler sur la dimension symbolique de l'inconscient sur le fait que qu'est-ce que c'est l'inconscient c'est un ensemble de représentations et Lacan bien plus tard Lacan va travailler justement sur le discours de Freud avec et c'est là-dessus que je voudrais articuler le discours de Marx et le discours de la psychanalyse avec avec une articulation entre trois instances que Lacan définit le réel le symbolique l'imaginaire ce qu'il faut bien comprendre c'est que comme nous sommes dans une logique de médiation c'est-à-dire dans une articulation du singulier et du collectif ce rapport entre réel symbolique et imaginaire lui aussi se pense dans une relation entre singulier et collectif le réel c'est l'articulation entre le désir ça c'est le singulier et le pouvoir ça c'est collectif c'est Freud qui fait apparaître les logiques qui structurent le désir et c'est Marx qui va structurer la dimension réelle de l'économie politique en articulant l'économie et le pouvoir et finalement ce qui est important dans le discours de Marx c'est le fait que au fond ce que Marx va fonder c'est la dimension politique de l'économie quand Marx écrit le capital entre 1861 et 1865 c'est pour dire on ne peut penser l'économie que dans le champ politique c'est à dire dans le rapport du pouvoir et finalement ce que Marx va apporter au discours sur l'économie politique en définissant le communisme je vais y revenir dans quelques minutes c'est le fait que l'économie fait partie du politique et au fond ce qui va se jouer avec le développement du capitalisme à partir des années 1850 1860 jusqu'à aujourd'hui ce qui va se jouer c'est un conflit une confrontation entre d'un côté une approche de l'économie fondée sur le politique et de l'autre côté une approche de l'économie fondée sur le libéralisme qu'est-ce que c'est que le libéralisme c'est une dimension de l'économie qui neutralise la signification politique de l'économie ça c'est le réel ce que Lacan appelle le réel le rapport entre désir et pouvoir la deuxième instance que Lacan fait apparaître dans le discours sur la psychanalyse c'est le symbolique le langage et ce que je voudrais quand même rappeler c'est là que c'est c'est là qu'il me montre le tableau mais ça fait rien symbolique 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 c'est un mot composé ça commence par saint qui vient du grec sum qui veut dire avec puis après il y a ce mot bol 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 ça veut dire morceau fragment le disco bol c'est celui qui lance le disque et donc qu'est-ce que c'est que le symbolique c'est l'échange de la représentation c'est ça le symbolique c'est le langage et qu'est-ce que ça veut dire symbolique ça veut dire le rapport entre deux sujets c'est pour ça que ça commence par un mot qui veut dire avec entre deux sujets qui ensemble s'échange alors du discours de la représentation ou de la valeur qu'est-ce que c'est que l'économie c'est ce qui permet de penser l'échange et Marx va en particulier fonder l'économie politique sur le rapport entre deux logiques de la valeur la valeur d'usage et la valeur d'échange qu'est-ce que c'est que la valeur d'usage et bien c'est une valeur fondée par le sujet sur ce qui va ce qui va faire d'un objet et finalement le propre de la valeur d'usage c'est qu'elle se situe en dehors de l'échange ce qui est important dans l'économie c'est justement la valeur d'échange autrement dit la façon dont le sujet va instaurer un rapport à l'autre c'est-à-dire la même chose que le langage ce que je voudrais souligner c'est qu'au fond c'est bien la valeur d'échange qui articule l'économie et le langage c'est ça la valeur d'échange c'est la façon dont le sujet va établir le rapport à l'autre les mots ils servent à échanger du sens à échanger de la communication à échanger des représentations la monnaie c'est ce qui va servir à échanger des biens à échanger de la valeur réel symbolique imaginaire qu'est-ce que c'est que l'imaginaire qu'est-ce que c'est que cette troisième instance que Lacan structure en parlant du réel du symbolique et du imaginaire c'est très simple l'imaginaire c'est la même chose que le réel sauf que ça n'existe pas alors je donnerai trois exemples de l'imaginaire pour bien me faire comprendre le premier exemple c'est très simple c'est le rêve qu'est-ce que c'est que le rêve qu'est-ce qui se passe dans le rêve dans le rêve le sujet il est dans un autre monde il ne sait pas le sujet au moment où il est en train de rêver il ne sait pas qu'il est dans l'imaginaire il va s'en apercevoir après coup en se réveillant et du coup c'est bien en travaillant sur le rêve que Freud va fonder la dimension symbolique de la psychanalyse deuxième exemple de l'imaginaire c'est la religion qu'est-ce que c'est que la religion c'est exactement la même chose que le rêve la religion c'est un ensemble de représentations qui rend compte du réel en le fondant sur de l'imaginaire alors la différence avec le rêve c'est que le rêve c'est du singulier alors que la religion c'est du collectif c'est bien pour ça que je parle depuis tout à l'heure de médiation de dialectique entre le singulier et le collectif finalement le rêve cette dimension singulière de l'imaginaire il va s'articuler à une instance du politique qui se définit comme imaginaire et c'est là que je vais reparler des mots parce que elle n'a pas de lieu elle ne se situe nulle part et qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui n'a pas de lieu il y a un mot grec pour ça c'est utopia l'utopie l'utopie c'est un mot qui a été imaginé dans le discours politique au 16ème siècle par un anglais qui s'appelle Thomas Moore qui écrit l'utopie qu'est-ce que c'est qu'utopie pour Moore c'est un pays idéal un pays qui n'existe pas et qu'est-ce que c'est que du coup que la dimension imaginaire du politique c'est le projet et quand Marx va écrire le manifeste communiste il va faire de l'imaginaire qu'est-ce que c'est que le communisme c'est une représentation de l'imaginaire politique et ce qu'il faut bien comprendre ce qui me paraît important c'est que au fond on ne peut pas séparer le réel le symbolique et l'imaginaire c'est ça le discours de Lacan mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que le discours de Lacan c'est une médiation il a deux morçons c'est je pense que que c'est une métaphore qui me vient parce que j'ai des soucis avec ça en ce moment la médiation c'est c'est comme un ascenseur je dis ça parce que j'habite au dixième étage et que mon ascenseur est en panne et par conséquent je réfléchis beaucoup sur l'ascenseur en ce moment alors qu'est-ce que c'est la médiation pourquoi je parle de l'ascenseur parce que c'est ce qui passe son temps à relier l'étage du singulier et l'étage du collectif parce que finalement finalement l'imaginaire politique c'est quoi je disais tout à l'heure c'est l'utopie mais c'est quoi l'utopie c'est ce à quoi je crois et je pense que il y a un problème avec le discours de Marx je pense que le discours de Marx a été lu en long en large et en travers comme un discours sur l'économie politique bon mais ça veut dire quoi économie politique ça veut dire justement une économie qui se fonde sur le rapport entre réel symbolique et imaginaire le discours de Marx c'est un discours qui se fonde sur un engagement c'est pour ça que c'est du politique et ça veut dire quoi l'engagement ça veut dire quoi s'engager ça veut dire croire à quelque chose en ce moment je voudrais je voudrais rappeler quand même que l'audition de Marx d'accord 1861 1865 ouais mais le discours de Marx c'est une critique du libéralisme c'est une critique du capitalisme mais cette critique du capitalisme se fonde sur un projet politique donc sur une utopie et alors aujourd'hui on en est où il en est où le discours communiste première remarque je vais je vais je vais commencer par une confidence par un récit de ma vie j'ai fini par adhérer au communisme il n'y a pas très longtemps il n'y a pas très longtemps ce qui m'a décidé à franchir le cap c'est le jour où j'ai fini par comprendre que ce qui amenait jusque là à rejeter le communisme c'est le fait que le communisme s'était installé dans des pays comme l'Union soviétique comme la Chine comme les pays de l'Est autrement dit dans des pays qui étaient des dictatures sauf que justement c'est pas le communisme qui était porteur de dictatures la preuve c'est que dans les pays de l'Est je prendrai l'exemple de l'Union de la Russie de l'ancienne Union soviétique dans la Russie il n'y a plus de communisme il est parti mais c'est toujours une dictature sauf que maintenant les choses sont claires la Russie la Chine ces pays sont des pays dans lesquels le communisme a d'une certaine façon déguisé les dictatures pour une raison très simple c'est que le communisme ne s'est instauré que dans les pays dans lesquels l'État était fort c'est ça la différence entre le libéralisme et le socialisme le libéralisme c'est quoi ? c'est un système d'économie qui sépare l'économie et le politique c'est ça qui définit le libéralisme et ce qui se joue dans l'histoire grosso modo à partir des années 1830 ce qui se joue dans l'histoire c'est l'institution d'une économie distincte du politique au fond c'est simple il y a deux pouvoirs qui vont s'affronter le pouvoir financier et le pouvoir politique je rappelle quand même en passant que Marx écrit le Capital entre 1857 critique de l'économie politique et 1865 1870 juste un point de repère 1863 fondation du Crédit Lyonnais l'époque des banques l'époque où le capitalisme se construit et finalement il va y avoir une espèce de de confrontation entre le libéralisme et le capitalisme d'un côté le communisme de l'autre alors petite articulation en passant la notion d'identité je voudrais m'arrêter une seconde sur cette notion d'identité parce que le communisme je le définis comme une identité politique identité c'est un mot qui vient de la fin id ça veut dire ça c'est le démonstratif neutre et une entité ça veut dire quelque chose qui existe ça vient du du verbe essai qui veut dire être en latin et ens c'est le participe présent du verbe être en latin étant une identité c'est un étant ça et alors comme l'identité c'est une médiation elle a deux pôles elle a un pôle singulier et un pôle collectif je reviens toujours sur mon histoire d'ascenseur l'identité c'est une ascenseur un ascenseur et alors la différence elle est très simple le singulier c'est le miroir ce que Lacan appelle le stade du miroir c'est quoi le stade du miroir ça se joue grosso modo vers allez alors six mois un an le miroir c'est très simple ça consiste à à se mettre à la place de l'autre ça consiste à dire à l'autre ce qu'il faudrait qu'il me dise pour que je comprenne ce que je veux qu'il comprenne l'exemple très simple c'est l'histoire d'un d'un homme et d'une femme qui se retrouvent devant un troisième le troisième leur pose la même question à l'un puis à l'autre et l'un puis l'autre vont répondre oui et ils en prennent pour 20 ans 30 ans vous savez pas je rappelle toujours la même chose c'est un film alors je sais plus qui c'est dans lequel je fus noiret ça s'appelle Alexandre le bienheureux et ça se termine justement par là il y a le bonhomme qui a son écharpe tricolore puis qui demande à un noiret Alexandre qui pose la question et puis finalement non non noiret dit non non il se sauve donc au début on a du singulier on a le miroir on se met à la place de l'autre et finalement c'est ça le désir le désir c'est ce qui fait que je désire le rapport sexuel avec l'autre comme lui le désire avec moi et de l'autre côté de l'identité j'ai le bout collectif et là c'est l'inverse c'est pas le miroir c'est le conflit être à gauche c'est s'opposer à la droite ce qui fonde le socialisme c'est l'opposition au libéralisme ce qui va je dirais engager le discours de Marx c'est son discours sur la lutte des classes c'est ça le communisme c'est la lutte des classes et qu'est-ce que c'est que la lutte des classes et bien c'est ce qui va définir deux identités une identité bourgeoise et une identité prolétaire ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'identité politique repose sur le conflit sur l'opposition je pourrais je pourrais citer 50 exemples qu'est-ce qui définit une identité nationale la guerre et qu'est-ce que c'est que la guerre c'est le conflit entre deux pays alors petite note en bas de page parce que je voudrais bien me faire comprendre sur le fait que ce que je suis en train de raconter c'est c'est la réalité qu'est-ce que c'est que la société politique dans laquelle nous vivons c'est une société qui fait tout pour essayer d'effacer le conflit et pour remettre les points sur les i qu'est-ce que c'est que le discours de Macron c'est une approche de politique qui consiste à neutraliser le conflit alors j'espérais j'ai regardé le dernier cours de partir de chez moi je suis parti trop tôt donc je je sais pas en quoi a consisté le remaniement du gouvernement ce que je sais simplement c'est que le gouvernement sortant c'est quoi ? c'est d'anciens socialistes qui coexistent qui cohabitent avec des économistes libéraux et c'est bien là c'est bien là que repose le pouvoir le pouvoir il repose sur le refoulement du conflit et là là j'ai un point interne qui se trouve pas dans Marx qui se trouve pas dans le discours de l'économie qui se trouve dans le discours de la psychanalyse c'est quoi le refoulement c'est quoi ça veut dire quoi refouler un désir ça veut dire faire comme s'il n'existait pas ça veut dire le mettre dans l'imaginaire c'est ça le rêve qu'est-ce que c'est le rêve c'est la réalisation d'un désir sauf que zut il y a un moment on se réveille ça c'est couillon parce qu'au moment où on approchait le désir et bien et bien non et alors ce qu'on appelle le refoulement ce que Freud va appeler le refoulement c'est quoi c'est la disparition du désir qui n'appartient plus au réel mais à l'imaginaire que je peux que je peux simplement décrire exprimer par le désir symbolique et alors il y a un désir en particulier dont parle Freud qui va justement fonder le refoulement c'est l'inceste ce qui va ce qui va fonder le discours de la psychanalyse c'est la rationalité politique de l'interdit de l'inceste pourquoi est-ce que je parle de rationalité politique de l'interdit de l'inceste parce que on fait croire comme ça que l'inceste est impossible mais non mais non la preuve que l'inceste est possible c'est que c'est qu'il est dans l'imaginaire il y a en particulier dans l'imaginaire ce qu'on appelle un mythe c'est quoi un mythe ? c'est une histoire imaginaire et de quel mythe est-ce que je parle ? je parle de l'histoire d'un type qui s'appelle Édipe pourquoi est-ce que je me mets à parler d'Édipe et de l'inconscient à propos du communisme parce que parce que l'un comme l'autre définissent des imaginaires politiques la différence entre les deux c'est que au fond j'ai envie de dire c'est le le sens du mot utopie je recommence à je redis ce que je dis tout à l'heure parce que c'est important c'est Jean-Pierre qui dit ça tout à l'heure il disait Bernard l'amusée il est chiant parce qu'il passe son temps parler des mots oui j'assume je revendique pour une raison très simple c'est que sans les mots on ne peut pas penser voilà puis je vais je vais en rajouter une louche c'est que les mots les mots je les entends avant de parler parce que allez comptons comptons une grossesse de neuf mois grosso modo c'est le temps que ça dure bon mais il y a il y a quoi entre l'enfant à naître tiens enfant petite note en passant enfant infance ça veut dire qui ne parle pas fance c'est le même mot que fable un infance c'est quelqu'un qui ne parle pas qui ne parle pas encore alors l'infance celui qui est dans l'utérus en gros au bout de trois mois il va se mettre à entendre ça veut dire que pendant six mois qu'il lui reste à vivre tranquillement bien au chaud bien au chaud il va entendre il y a quoi il y a ça je peux vous dire que ça c'est pas beaucoup comme comme le oiseau il entend tout ce qui se joue autour de lui tout ce qui se parle puis il entend boum 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 il entend le coeur de la mer et donc quand il va naître et bien ça fait six mois qu'il parle qu'il entend la parole et et c'est ça qui fonde le langage parce que le problème et c'est là que que se rejoint Marx que se rejoue le collectif c'est que ce langage que l'entend l'enfant à naître pendant ces six mois c'est j'aurais pas dû dire le langage j'aurais dû dire la langue parce que ce qu'il entend autour de lui c'est de la langue c'est de la parole et je peux pas parler en dehors de la langue et qu'est-ce que c'est la langue c'est du collectif c'est de la loi c'est de la loi c'est de la loi parce que comme chacun sait on met un S au pluriel et puis on va on va gratter un peu tout à l'heure j'ai parlé de Marx j'ai parlé de la lutte des classes alors je vais revenir à un propos de Jean-Pierre de tout à l'heure il disait la misée il a il a travaillé à Garche il était prof dans des classes qu'on appelait classes pré-professionnelles de niveau c'est beau comme nom CPPN et dans ma CPPN il y avait une boufflette ça je peux vous dire que je me souviens encore qu'elle avait 16 ans 16 ans qui ne savait ni écrire ni lire en français et dont j'ai toujours été convaincu qu'elle ne savait ni lire ni écrire en arabe parce que dans ma CPPN la gare Gégognaise il y avait 3 élèves sur 15 qui portaient un nom français et alors pourquoi je me mets à raconter ça parce que qu'est-ce que c'est la langue c'est un espace politique la lutte des classes dont parle Marx ça y est il revient Marx par la fenêtre la lutte des classes ça passe par la langue le prolétariat il ne parle pas la même langue que la bourgeoisie il n'a pas les mêmes mots tout simplement et puis je veux vraiment rajouter une louche parce que ça ce n'était pas prévu dans le discours de Marx et je voudrais aujourd'hui parce que c'est la dernière séance je voudrais voir un peu faire le point ce que devient le marxisme aujourd'hui et derrière ce que devient le communisme aujourd'hui qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qui ne se passait pas au temps de Marx l'internationalisation quand Marx écrit le capital le capital est encore à l'échelle des nations derrière à l'échelle des langues aujourd'hui c'est fini le capital s'est internationalisé derrière les langues sont menacées et alors là encore là encore je voudrais quand même mettre les points sur les i il y a un discours en ce moment qui qui révèle une crise à la fois économique et politique c'est le discours sur l'union européenne Dieu sait si depuis alors ça c'est une date que je connais parce que parce que le traité de Paris date du 18 avril 1951 puis il y a un autre événement qui arrive à Paris le 19 le 19 avril 1951 il y a un mec qui arrive qui dit coucou nous voilà il s'appelle Bernard Lénauset donc le 18 avril 1951 c'est une date que je connais par coeur et qu'est-ce que c'est le traité de Paris c'est le premier traité de l'union de l'Europe des six c'est la fondation de la communauté européenne du charbon et de l'acier c'est par là que ça commence l'Europe en 1951 on sort de la guerre et par conséquent la première chose que font les pays européens c'est de mettre fin à la guerre je rappelle que l'Europe des six c'est la France l'Allemagne l'Italie les trois pays en guerre et puis Belgique pays bas le Luxembourg ce qu'on appelait à l'époque le Bénéux et puis après ça va continuer en 1957 avec les traités de Rome mais en 1951 et en 1957 on est encore dans un ensemble d'identité nationale et finalement l'économie politique en Europe se situe encore à l'échelle des nations ce qui s'est joué plus tard bien plus tard c'est le refoulement du politique c'est ça qui définit aujourd'hui l'Union Européenne avec en particulier un moment fondateur sur lequel je voudrais m'arrêter un peu essayer de le lire à la lumière du discours de Marx c'est quelque chose qui se joue en 1999 ce n'est pas une chose c'est deux choses qui se jouent en 1999 un la naissance de l'euro deux la naissance de la Banque Centrale Européenne alors qu'est-ce que c'est l'euro et la Banque Centrale Européenne pourquoi je m'arrête là-dessus je m'arrête là-dessus parce que le pouvoir politique perd la maîtrise de la monnaie c'est ça le libéralisme c'est ça le libéralisme je rappelle quand même que avant 1999 la monnaie c'est le pouvoir du politique avant 1999 ce qui définit la monnaie c'est le pouvoir politique la Banque de France la Banque des Etats-Unis la Banque d'Angleterre toutes ces banques qui sont ce qu'on appelle des instituts d'émission et finalement qu'est-ce que c'est la monnaie je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur la langue la monnaie c'est comme la langue c'est un système de représentation qui rend possible de l'échange ça je l'ai acheté tout à l'heure là il y a un super U pas très loin j'ai acheté ça 80 centimes ça veut dire quoi ça veut dire que ça c'est de la réalité la preuve c'est que je vais la boire pour faire passer un médicament que je dois prendre à 8 heures tapante c'est donc de la réalité c'est de l'eau puis c'est une autre réalité c'est une bouteille en plastique et puis de l'autre côté c'est 80 centimes c'est-à-dire de la représentation comme la langue alors 80 centimes c'est ce qui représente la bouteille d'eau minérale je pense que pour 80 centimes je ne sais pas on doit pouvoir s'acheter un oeuf ça représente plusieurs choses 80 centimes ça ça s'appelle une table une table ça représente plusieurs choses c'est un meuble avec 4 pieds un plateau je peux écrire dessus et puis une table c'est 2 fois 2 4 2 fois 3 6 2 fois 8 etc une table de multiplication autrement dit un signifiant ça a toujours plusieurs significations et c'est pour ça que la monnaie a une dimension symbolique c'est un signifiant ça appartient à une langue sans que cette langue c'est pas des mots c'est des valeurs Marx critique de l'économie politique le capital qu'est-ce qu'il dit Marx il dit il y a deux valeurs qu'il faut distinguer la valeur d'usage la valeur d'échange et là on y est qu'est-ce que c'est la valeur d'échange c'est le symbolique qu'est-ce que c'est la valeur d'usage c'est le réel ou l'imaginaire avec cette petite différence enfin petite c'est une façon de parler c'est que la valeur d'usage c'est du symbolique c'est pas du collectif je vais je vais affiner je vais préciser le discours de Marx sur la valeur d'usage j'ai envie de dire que la valeur d'usage c'est du symbolique singulier et de l'imaginaire collectif je vais vous donner un autre exemple dans une bouteille j'aime pas le vin voilà j'aime pas le vin j'ai mis le temps à l'accepter justement parce que parce que je voyais tout le monde qui dit moi pour un tel plaisir au bord du vin il faut faire comme tout le monde alors le vin imaginaire singulier j'aime pas ça imaginaire collectif tout le monde aime ça c'est comme ça que ça marche l'économie valeur d'échange valeur d'usage parce que la valeur d'échange elle elle est toujours collective elle est comme la langue elle est toujours collective pour une raison très simple c'est que c'est quoi l'échange c'est quoi l'échange c'est l'histoire de deux personnes qui se transmettent un objet l'une à l'autre alors je prends l'ascenseur premier étage le singulier je crois que pour comprendre ce que c'est que la dimension singulière de l'échange il faut regarder l'enfance l'enfance l'enfant parce que les enfants ils ont toujours pas compris ils savent toujours pas ce que c'est que la monnaie j'irais même plus loin ils s'en moquent pas mal pour eux ce qui compte c'est la valeur du usage donc le rapport entre réel et imaginaire puis à un moment ils vont apprendre la langue et en même temps que la langue ils vont apprendre la monnaie qu'est-ce que c'est la monnaie c'est ce qui va représenter la valeur dans l'échange et ce que nous dit Marx c'est que de la même façon que la langue la monnaie c'est l'expression d'un pouvoir et donc l'économie c'est la politique il y a un petit livre de Marx qui est une espèce qui est une espèce de j'allais presque dire de condenser du capital parce que le capital ça fait quand même pas loin de 1500 pages en payable non on ne le paye le capital il y a un petit livre de Marx que je vous conseille de lire parce qu'il est très court ça s'appelle salaire pris et profit alors c'est quoi salaire pris et profit et bien c'est la médiation parce que ces trois instances salaire pris et profit articule singulier collectif qu'est-ce que c'est que le salaire c'est la valeur du travail parce que parce que il ne faut pas oublier ça qu'est-ce que c'est le discours de Marx d'abord avant tout c'est la recherche de la reconnaissance de la valeur du travail petit mot petit mot que ça reconnaissance alors s'il y a un mot qui est important dans l'existence c'est reconnaissance ça veut dire quoi reconnaître et alors là singulier collectif je me rappelle allez deux moments dans ma vie trois moments dans ma vie où j'ai été né à reconnaître devant un personnage qui est un officier d'état civil il y a deux fois il y a une femme que j'ai reconnue comme mon épouse c'est l'histoire que je racontais tout à l'heure à la question à laquelle j'ai répondu oui je reconnaissais ma femme comme épouse puis il y a une autre fois où je me suis livré à une reconnaissance j'étais dans un petit nuage sur un petit nuage je me suis pointé dans une mairie avec un papier qui était signé par un tout vide et sur mon petit nuage je suis descendu quand même parce qu'il fallait que je descende et j'ai expliqué à quelqu'un qui était à la mairie hier soir il y a un type qui est né c'est ça la reconnaissance j'ai reconnu mon enfant parce que parce que le problème c'est que quand un enfant naît on sait bien d'où il sort l'enfant j'en parlais tout à l'heure ça fait neuf mois qu'il vit la vie donc la mère elle n'a pas besoin d'être reconnue le père je rappelle une histoire qui a eu lieu il y a allez 2600 ans non pas 2600 ans 2000 ans j'en ai rajouté un peu il y a 2000 ans c'est l'histoire de ce type là qu'elle est dans une grotte avec un mystère sur son père parce que bon Joseph pas Joseph j'ai toujours eu l'impression que dans le réel c'était Joseph parce que bon dans l'imaginaire c'était c'était Dieu comme ça que ça marche et 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 alors donc ça veut dire que quand l'enfant naît il va naître dans une famille doublement définie par le politique par un bout elle est définie par l'interdit de l'inceste c'est simple la famille c'est le lieu où les relations sexuelles sont interdites voilà c'est comme ça il faut faire avec mais attention quand l'enfant naît il naît aussi dans une classe sociale et là on est dans le discours de Marx parce que ce qui va définir cette classe sociale c'est le salaire salaire prix profit c'est quoi le salaire c'est le prix de mon travail alors ça ça coûte 80 centimes je préfère pas dire que je préfère pas dire ce que je veux dire parce que le smith il est quoi je sais même pas il en est des heureux vers mille euros par quinze cent donc c'est quoi le salaire c'est un réel qui est le travail fourni et la représentation de ce travail par une valeur exprimée dans une monnaie c'est ça le salaire deuxième valeur le prix salaire prix profit dans le discours de Marx c'est quoi le prix c'est ça 80 centimes mais attention c'est le prix dans l'échange pas dans l'usage parce que un type qui crève de soif ça c'est bien plus que 80 centimes et puis et puis il y a le troisième terme salaire prix profit et c'est là que Marx va fonder la critique du capitalisme c'est quoi le capitalisme c'est ce qui fonde l'économie sur le capital un et deux c'est ce qui fonde l'économie politique sur le pouvoir du capital parce qu'attention attention il y a deux logiques de pouvoir et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'euro c'est que tant que la monnaie était une langue un système symbolique instituée par un pouvoir politique elle n'avait rien à voir avec le profit elle n'était pas là pour ça en revanche à partir du moment où la monnaie s'est mise à être construite par une institution indépendante du pouvoir politique par un pouvoir qui n'était pas politique ça veut dire quoi un pouvoir qui n'est pas politique et bien c'est très très simple un pouvoir politique je vais vous donner deux mots deux mots grecs vous allez trouver tout ça ce que c'est que le pouvoir politique en grec pouvoir ça se dit kratos et dans un système où le pouvoir est politique le kratos est exercé par le démos par le peuple ça s'appelle la démocratie faire instituer et réguler la monnaie par une banque indépendante du politique c'était finir en finir avec la démocratie pour une raison très simple c'est que les les 27 27 pas 28 peut-être bientôt 26 c'est pas très clair encore les 27 démoïs qui exercent le pouvoir politique ils ont abdiqué leur pouvoir sur la monnaie en donnant le pouvoir sur la monnaie à la banque centrale européenne et là ça en a été terminé en Europe avec la démocratie parce que salaire pris profit c'est quoi le profit le profit c'est ce qui sert au pouvoir économique à étendre son pouvoir en étendant la monnaie la richesse dont il dispose et pour étendre son pouvoir et bien c'est très simple si je vends ça 80 centimes allez il doit bien y en avoir une vingtaine qui vont dans la poche de celui qui va à la bouteille c'est ça le profit et alors salaire pris profit c'est ce qui fonde l'économie politique pour une raison très simple je disais tout à l'heure attention identité singulière le miroir identité politique le conflit et bien qu'est-ce qu'ils font de politique c'est le conflit le rapport entre salaire et profit qui s'articule autour du prix c'est l'opposition entre salariés et employeurs entre prolétariats et bourgeois entre absence de pouvoir et détention du pouvoir alors là encore je voudrais lire le discours de Marx en 2018 parce qu'au fond quand Marx explique en long en large et en travers que ce qui fonde l'identité politique c'est le travail il ne prévoyait pas je dirais il ne prévoyait pas avec l'ampleur qu'il a pris le chantage du pouvoir au chômage ce qui fait que pour Marx le travail a une valeur d'usage d'accord celui qui travaille il sert à quelque chose la valeur d'usage pendant 40 ans ça était déjà cassé l'état se servait de la misée pour aller jacasser devant des étudiants et puis il y a une valeur d'échange le salaire très bien ça marche sauf que à partir du moment le capital salaire pris profit a cherché à étendre son profit c'est très simple il a cherché à diminuer le salaire et pour diminuer les salaires il y a une solution très simple c'est de supprimer les emplois le chômage est devenu aujourd'hui une sorte de je parlais tout à l'heure de chantage d'armes si vous êtes pas sage on licencie si vous n'acceptez pas la réduction du salaire on supprime les emplois et alors là là j'introduis un nouveau terrain dont j'ai pas encore parlé je crois même dont j'ai pas non plus parlé les deux fois d'avant c'est c'est intéressant parce que elle est l'étymologie j'ai parlé du latin ce qu'il faut savoir quand on travaille un peu sur l'étymologie et sur le rapport au latin c'est que le latin c'est comme tout le reste c'est une langue et alors il y a un truc qu'on finit par comprendre très vite c'est que plus un mot est court en latin plus il est ancien c'est comme ça et alors il y a un mot très ancien en latin c'est le mot guisse ça s'écrit comme une vis et alors je suis embêté à traduire parce que je crois très profondément que la traduction c'est quelque chose d'impossible voilà je le crois profondément c'est impossible pour une raison très simple c'est que une langue à l'autre les mots ne sont pas les mêmes et alors ce mot vis ou is on traduit en français par le mot violence et oui parce que violence ça vient de violer violer ça vient de viol et viol ça vient de oui et alors qu'est-ce que c'est la violence pourquoi je parle de la violence là tout de suite alors que j'étais en train de parler de l'économie c'est quoi la violence c'est le refoulement du symbolique c'est ça la violence la violence c'est l'impossibilité de la parole singulier collectif je me suis amusé enfin c'est pas le mot je me suis intéressé pas très près je n'ai pas suivi tous les jours mais quand même ça m'intéresse au procès pastor le meurtre c'est bien de violence tuer quelqu'un c'est du singulier et je crois très profondément que si le meurtre est interdit c'est dans l'éducation de mon si le meurtre est interdit c'est parce que c'est quoi le meurtre c'est le déni de l'existence de l'autre je ne peux pas tuer quelqu'un à cause du miroir c'est vrai je ne peux pas tuer quelqu'un parce que je n'ai pas envie qu'on le tue ce qui fait que j'ai toujours pensé très profondément que celui qui tue il est fou voilà il est fou parce que qu'est-ce que c'est la folie la folie c'est le fait de ne plus être dans le langage c'est ça être fou ne plus être dans le langage alors je reviens sur ma violence j'ai parlé de la violence singulière comme extinction de la parole comme extinction de la langue et bien il y a la violence collective c'est quoi la violence collective c'est ce que Marx appelle la lutte des classes mais avant ça parce que et ça Marx le dit au long en large en travers d'accord c'est il faut la lutte des classes mais pour qu'il y ait la lutte des classes il faut que les classes existent il faut qu'elle ait ses consciences de l'appartenance qu'est-ce qu'a fait le capital depuis le début supprimer interdire la représentation du prolétariat empêcher le prolétariat de se reconnaître comme identité et alors du coup du coup c'est quoi le chômage c'est une forme de violence c'est une violence parce que ça correspond exactement à la définition du concept de violence le déni de l'existence de l'autre c'est ça le chômage c'est dénié l'existence de l'autre un en l'empêchant de travailler donc d'exprimer son identité par son travail deux en l'empêchant de percevoir un salaire salaire pris profit ça c'est c'est du symbolique il y a un mec qui se lève et ça veut dire tais-toi donc je me tais pour qu'on ait le temps de discuter merci 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 pour ta place d'incité vers moi vas-y oui j'ai une autre certain nombre de phrases que vous avez dit par le temps j'entends j'entends par le temps s'il vous plaît un certain nombre de phrases que vous avez tomées qui m'ont un peu choqué par exemple s'engager c'est croire en utopie pardon s'engager c'est croire en une utopie or je crois qu'il y a beaucoup de gens qui s'engagent uniquement par se battre contre une injustice pas forcément par une utopie mais ouais d'accord mais ça veut dire quoi se battre contre une injustice ça 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 ne peut pas exister si on n'a pas un repère par rapport à ce qui est juste et si on se bat contre la justice c'est parce que justement ce qui est juste n'existe pas mais où est l'utopie dans ce cas-là pardon il n'y a pas d'utopie simplement en face c'est une injustice on est réveillé il n'y a pas d'utopie forcément mais si l'utopie elle est là elle est là elle est là l'utopie quand je me bats quand je me bats pour que pour que le chômage n'existe plus par exemple je parlais de ça il y a deux secondes quand je me bats pour que le chômage n'existe pas il n'existe plus je regrette mais c'est une utopie parce que aujourd'hui il n'existe pas de pays dans lequel il n'y a pas de chômage il n'existe pas alors entendons-nous bien entendons-nous bien sur le concept de l'utopie je reviens à ce que je disais tout à l'heure utopia une utopie c'est pas c'est pas un rêve c'est simplement du politique qui n'existe qui ne se réalise dans aucun lieu c'est ça l'antopie et c'est justement parce que ça n'existe dans aucun lieu que ça relève de ce que Lacan appelle l'imaginaire et alors je voudrais un peu compléter cette réponse en disant que elle est cette année par l'an prochain en 2019 on va tous aller faire les clowns mettre un papier dans une boîte avec un trou on va voter et on va voter ça veut dire quoi voter premier étage parce qu'on est en principe dans une démoncration premier étage ça veut dire faire en sorte que le démos choisisse qui va exercer le kratos bon premier étage deuxième étage comment ça marche ce choix ça marche autour de la confrontation entre des imaginaires si vous m'élisez voilà ce que je ferai alors je voudrais je voudrais bien bien me faire comprendre sur une chose importante de ma part quand je parle d'utopie ou quand je parle d'imaginaire ça n'est pas une façon de décrétibiliser parce que réel symbolique imaginaire on s'en sort pas je ne peux pas m'engager politiquement si je n'ai pas d'imaginaire et alors résultat des courses l'an dernier l'an dernier qu'est-ce qui s'est passé l'an dernier il y a eu une élimination en France de l'imaginaire de gauche la gauche a été incapable alors là la gauche je ne suis pas tombé sur la tête je lave mon lachat en famille la gauche parce que n'en tomba pas je suis à l'an dernier la gauche elle a été incapable de proposer un imaginaire suffisamment rationnel suffisamment je dirais pensé pour que le dément le choisisse et alors résultat résultat on s'est retrouvé comme en 2002 rappelez-vous 2002 il y avait une collègue qui m'avait pris mon agenda qui m'avait piqué mon agenda sur le dimanche et qui m'avait dit aller voter Chirac parce qu'elle se disait celui-là et bien en 2002 il s'est passé comme l'an dernier le seul acteur politique qui a été en mesure de proposer à l'imaginaire en dehors de Macron c'était le Front National et alors pendant que je suis je dois en remettre une bouche ce qui me ce qui me frappe en ce moment et ça c'est pareil je pense que Marx ne le prévoyait pas encore c'est la montée des imaginaires religieux parce que tiens je vais encore raconter ma vie c'était c'était pas compliqué quand j'étais prof à Garges-les-Gonesse j'avais négocié mon service pour avoir que deux classes et mon patron m'avait dit si vous me prenez les CPPN je vous laisse faire votre service comme vous voulez alors j'avais d'un côté les CPPN avec ceux qui je disais tout à l'heure une bouffette qui savait me lire et écrire en français puis de l'autre côté j'avais une classe à laquelle j'enseignais le latin ça faisait chic et alors un beau jour un beau jour je travaillais en matin je faisais mon cours de latin je me rappelle c'était un texte qui est dans un bouquin de latin un texte d'Ovi et j'avais présenté mon texte j'avais expliqué le mouflet les mots les machins les trucs et alors la sous-directrice je m'entendais bien avec elle elle était sympa elle me chante dans le couloir elle me dit qu'est-ce que vous êtes encore elle avait dit encore qu'est-ce que vous êtes encore elle est racontée au troisième alors je dis pourquoi elle me dit il y en a deux qui sont de me voir on veut arrêter le latin alors bon elle n'était pas tombée sur la tête ma sous-directrice elle savait très bien que les mouflets qui faisaient du latin ils avaient trois heures de cours de plus que les autres donc elle leur dit pourquoi et alors là là ça m'a terrifiée je plaisante pas monsieur Lemuset nous dit des choses fausses sur la bible ah ah des mouflets de 15 ans quand redites-le quand monsieur pardon redites-le quand précisément alors la scène se passait en 78 d'accord je peux vous dire que ça s'est pas arrangé depuis non et ce que je constate aujourd'hui c'est que c'est quoi l'imaginaire politique comment ça se manifeste à ce moment là déjà comme aujourd'hui par la montée des fondamentalistes religieux autrement dit l'imaginaire politique a été déserté par les acteurs de la démocratie et a été confisqué par les pouvoirs religieux est-ce que c'est pas précisément on va on va devoir s'arrêter et inviter à nouveau Bernard mais parce qu'il faut aussi parce qu'il faut aussi respecter les gens qui nous reçoivent je sais bien que tout le monde est mécanon moi le premier moi le premier je suis malheureux mais il faut respecter les gens qui nous reçoivent allons partir suffisamment tôt la prochaine fois juste un peu la prochaine fois c'est lundi prochain nous recevrons Gilles Dorival qui vient nous parler des livres du premier millénaire et pendant deux séances et ensuite nous recevrons Frédéric qui viendra nous parler de Jésus et qui est mort sur la croix pardon d'être aussi brutale rigoureux prenez cinq minutes pour discuter en bas mais je voudrais seulement que l'on puisse revenir ici parce qu'on a été correct si on n'est pas correct et tant pis pour toi Alain si tu n'es pas d'accord du débat tu n'avais qu'à arriver à l'heure si tout le monde est mécontent ce soir donc c'est normal qu'on soit tous et pardon de l'avoir montré de mon côté ce que je voudrais juste ajouter c'est que pour continuer la discussion on fait petit m très bien petit b très bien on va les empiler à orange.fr merci merci tu as compris tu es obligé de revenir merci 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 Sous-titrage ST' 501